Bienvenue sur FumblePlay, une petite émission pas si petite où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeux de rôle pour jouer à la campagne Toulon Must Burn pour des genesis de Six More Vodka. Avant de nous lancer, on va peut-être faire des remerciements. Alors tout d'abord à Six More Vodka, qui a gentiment accepté qu'on utilise très rapidement leurs illustrations, ainsi qu'à Erwan, qui a été celui qui a très rapidement répondu à nos messages. Deux personnes, Scott Buckley, qui permet d'utiliser en libre de droit ses musiques, ainsi que le groupe Two Shots Please, que certains connaissent, qui nous ont permis d'utiliser leur musique. On les remercie bien pour qu'on puisse avoir un peu de son quand on fait nos parties. Sur l'émission en elle-même, elle sera à la fois sur Twitch et sur Youtube. Le live sera effectué le premier samedi de chaque mois sur Twitch, à 15h. On enregistrera 4 émissions, donc en live. Nous les diffuserons ensuite chaque semaine le mardi, donc à 20h. Un épisode à chaque fois par semaine, ce qui fait que la première émission véritablement enregistrée en live sur Twitch se fera le samedi 5 août à 15h, et la première émission sur Youtube sera le mardi 9 août à 20h. Concernant l'univers, ça sera du DGénesis, donc c'est un univers post-apocalyptique. Ça se passe 5 siècles après l'apocalypse, qui s'est déroulé, qui vient des étoiles, parce que des météores ont tombé sur Terre et ont détruit la civilisation telle qu'on la connaissait à la fin du XXIe siècle. Le jeu se concentre sur l'Europe et l'Afrique, qui sont ces deux continents qui sont au centre de cet univers. L'Europe est un peu la terre de la survie. L'Afrique, c'est celle de la puissance, et notamment économique. On a des cultures, qui ressemblent un petit peu aux pays tels qu'on les connaissait aujourd'hui, avec des cultures différentes. On a la Franca, donc l'ancienne France, la Borka, qui est l'ancienne Allemagne. On a des territoires divers et variés. Et la société s'est reconstruite autour de 13 cultes, qui ont chacun leur spécificité. Alors je ne vais pas détailler dans l'ensemble, mais on a par exemple les apocalyptiques, qui sont des spécialistes de la liberté dans le sens large, c'est-à-dire qu'ils s'occupent des marchés noirs, des plaisirs non avoués dans les cités. On a aussi les chroniqueurs, qui sont des spécialistes de la technologie, de l'avant, qui essayent de récupérer et d'engranger le plus possible. On a aussi les clanistes, qui est un peu le 13e culte fourre-tout. On peut aussi bien avoir des clans familiaux... C'est toi qui es fourre-tout. Ça sent que ça sent... Clan familiaux, aussi bien que des petites communautés ou des grandes communautés. Voilà, on a un ensemble assez important. Et puis c'est un univers, ce qui est très important avec des génésistes, c'est que c'est un univers à secret. C'est un univers avec plusieurs niveaux de lecture. L'un des premiers secrets qui est petit à petit révélé, et puis qui s'est révélé au grand de ce monde et au peuple, c'est que, eh bien, on a notamment l'apparition de la sporulation. La sporulation, ce sont des spores qui ont émergé des cratères de l'apocalypse, qui ont modifié la faune et la flore, qui s'étend petit à petit aux différentes cultures. Et ces spores sont apparus via la mort, ce qui est une substance donc extraterrestre. L'homme a été touché, lui aussi, ce qui a créé des homo-dégénésis, qui apparaissent avec des facultés monstrueuses et qui inquiètent, eh bien, nous, pauvres homo-sapiens, dans nos propres cultures. Ces aberrations sont combattues notamment par des hospitaliers qui sont un peu les spécialistes du soin, mais aussi de très bons guerriers. Donc c'est un univers de survie, et dans cet univers de survie, eh bien, on va voir des joueurs qui, eh bien, vont incarner des personnages. J'ai mes joueurs qui sont réunis ici. Alors, avant même de présenter leurs personnages, ils vont se présenter pour qu'on puisse voir qui joue, quel personnage. Alors, tout d'abord, on va commencer par Max. C'est moi ! Voilà. Alors, ben, vas-y. Max, comme ça vient de nous le dire, ça va faire un peu près 14 ans que je fais du jeu de rôle en amateur. On s'est lancé avec cette équipe depuis maintenant deux ans. Et là, c'est une équipe qui fonctionne quand même vachement bien. On s'est dit qu'on allait partir sur du live. Pour vous faire rêver comme nous, on peut s'éclater. C'est... Je ne sais pas comment expliquer. C'est une aventure aussi d'équipe, et surtout pour le plaisir. Donc, je vais interpréter Sigu, une apocalypte qui a été abandonnée dans le culte des Quels Apocalypses, dans son enfance. Elle a survécu et essayé de vivre au sein de l'autre camp qui n'est pas un des plus faciles. Beaucoup de prostitutions, trafics, meurtre aussi, et pour le projet de devenir elle-même une corneille, c'est-à-dire une chef, et créer son propre camp nomade. Donc, après, avoir au fil de l'aventure. C'est très bien résumé. On va passer à Moot. C'est beau. Bonsoir. Bonjour. Donc, bonsoir. Effectivement, je prends du futur. Peut-être que vous me verrez en VOD, on ne sait pas. Et donc, effectivement, je suis Moot. Vous me trouvez sur le chat sous le test. Donc, comme je le disais, je vais essayer de répondre à certaines questions pour l'instant. Une fois qu'on sera en partie sur le chat, après, c'est l'eau. Il faut le limiter. Et donc, du coup, pour en revenir à ce que disait mon petit camarade, moi, je fais du jeu de rôle depuis deux ans et demi, on va dire. C'est quelque chose que j'ai eu beaucoup. J'ai découvert ça avec tout. Et c'est formidable. Comme je le disais, c'est absolument formidable. Ça, bah, c'est tellement pas. Dévisou. Ce que j'adore, vraiment, je vais résumer ça en expression, c'est très, très flou. Mais c'est vraiment l'infinie des possibles. Comme je me dis, mais j'ai des trucs qui me faire chier, bah, moi, j'ai pris le clan pour tout. Et c'est un pur plaisir. Et ça me fait bien plaisir. Je vais donc interpréter avec talons, j'espère. En tout cas, très peu de modestie. Drifa Ragnid d'Ardosir. Pour dire Drifa, ça va, ça y va très bien. Qui est donc une claniste et qui a pour dieu Odinson. Personnage ô combien légendaire et vénéré dans le clan. Et donc, on se retrouve ici à Toulouse parce que la chameleine du village a eu certaines visions qui nous ont amenés à descendre dans le sud. Et avec le moult périflétisme, j'ai rencontré divers camarades. dont beaucoup sont morts pendant le voyage. Ça a été la violence. La haine et la violence. Et comme on disait, beaucoup de secrets, pour l'instant, on ne va pas rentrer en détail parce qu'il y a beaucoup de choses, mais peut-être qu'un jour, on fera un outil. Si vous êtes sages. Alors là, on s'enflamme. Toujours, toujours. Il faut qu'ils aient super pro. C'est important. C'est vrai que les gens aient des attentes pour qu'ils soient déçus derrière. Ok. Ça nous a des attentes très hautes comme ça. Ils sont très déçus. C'est important. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ? Non ? Écoutez, je pourrais rentrer dans le détail socioculturel du clan, mais est-ce que ça a vraiment l'intérêt ? Non, ça sera en cours de partie. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Voilà. Je vais laisser la parole à un de mes petits camarades. Un chat ? Oui, on parle de petits. C'est moi. Forcément, il en faut au moins une. Tu penses pas remettre ton ruban ? Tu fais moins mascotte. Je suis des fous le plus animal bizarre. Donc, la une de mon chat. Moi, ça fait six ans que je fais du jeu de rôle. J'ai eu un petit avant-goût avec Warner et après, j'ai emplié sur du Star Wars et ce que je ferai des verges. Moi, ce sera ma première partie avec les gars. J'ai déjà joué avec Moot et Max sur d'autres jeux. Une mafois non sympathique. Et d'autres amis. Moi, le jeu de rôle, ce que j'aime bien, c'est prendre le pot du personnage de quelqu'un d'autre et s'amuser après tout ça, résoudre des énigmes et tout ça, c'est sympa. J'aime bien les jeux bourrins de manière générale mais je n'aime pas perdre. J'avoue. Là, j'ai bien compris que ça doit être un jeu assez politique donc ça peut être sympa. C'est ça. Moi, je vais jouer à Dark. Il y a une jeune femme de printemps qui a rejoint le plan de Mautissi-Présent avec le plan de Nelson et en fait, parce que je le trouve plutôt sympa, il y a des petits grands de la recette. Le clan Fortou. Le clan Fortou. Moi, j'aime bien les Fortou. Tant en a fourré les trucs là-dedans. Voilà. Donc, Ada, en fait, elle a été élevée par sa mère et sa pente. Sa mère, c'était une guerrière et tout s'occupait des esclaves et en fait, un jour, un esclave a tenté de s'échapper et au moment où il vit ce coup, la mère d'Ada est morte. Donc, Ada est une personne assez protectrice en fait et elle s'est engagée pour devenir une chasseuse, tout ça, pour protéger à tout prix en fait, sa famille et pour le coup, elle déteste vraiment les étrangers qui en a à table mais presque puisque moi, je ne les connais pas et du coup, on est quand même une race supérieure, il faut le dire. C'est pas le vrai. Voilà. Donc, il est hors de question pour moi que je parle de frontières ou de trop long d'ailleurs. C'est ce qui me laisse enchant les traductions, ça va ? C'est ça. C'est un grand moment. Je vais vous demander d'aller cuillir des fleurs, ça va être magnifique. Tant que tu me ratons, tu ne compares pas en DPSG à un choc. Ça pourrait bien se passer. Voilà. OK. On va finir avec Dabook. Eh ben, voilà, moi, c'est Dabook. Ça doit faire à peu près deux ans et demi, je pense, que je fais du JDR en mettant à peu près tout cumulé. Le premier JDR, c'était Naëlbeck. Après, j'ai fait un peu de Pathfinder et après, on a recréé un groupe de JDR avec Max, Seb et Mathieu. Et maintenant, Jean. moi, qu'est-ce qui m'intéresse dans le JDR ? Je ne sais pas. Un peu tout, en fait. Un peu tout, c'est le principe de faire vivre une aventure géniale, épique et merveilleuse, de pouvoir faire à peu près ce qu'on veut, effectivement, de pouvoir résoudre une situation à peu près comme on l'entend. Et puis, de m'éclater avec les copains. c'est surtout ça. Et du coup, pour mon personnage, mon personnage s'appelle Carl. C'est un hospitalier. Il faut voir les hospitaliers comme des, comme tu disais, des espèces de soigneurs qui vont chercher à combattre la mort, c'est la population en règle générale. et qui, au-delà de ça, vont être capables de prendre des armes pour Marav du monstre. Du coup, il a été, ce personnage, il a été recueilli tout petit devant la grande, enfin, devant l'hospital de Borca. Et donc, il a fait sa formation, il a été formé par deux hospitaliers, principalement, et arrivé à l'âge où il pouvait sortir de l'hospital, il a décidé, donc, on l'a affecté dans la base de Mercure Rouge, en région de Toulon, où, du coup, il a rencontré Drifa et il a commencé à suivre Moultes Aventures. Voilà, à peu près. Ok. On n'en dirait pas plus non plus. Oui. Histoire de réserver le drama. C'est ça. C'est vrai qu'on arrive à la saison 2, je suis le 7 personnage du casting, originel. C'est lourd à porter. Ben, oui. Oui, parce que, comme il le rappelle, c'est vraiment un jeu où c'est vraiment de la survie. Donc, pour le coup, chaque décision est assez importante. Le but, c'est vraiment de rendre l'univers vivant. Ce qui fait que, dans le scénario, l'idée, c'est vraiment que leurs actions ont une conséquence sur l'univers. Ça, c'est déjà vu avant parce qu'on avait fait quelques scénarios effectivement avant pour essayer de développer un peu l'univers. Il y a eu des choses qui ont bougé. C'est pour ça que pour les aficionados, je parlais de Toulon Must Burn, qui est le titre de la campagne. Alors, il y a justement dans Jeux de Massacre le même titre de la campagne. vous allez retrouver des protagonistes que vous avez déjà dans Jeux de Massacre. Par contre, c'est vraiment fait à ma sauce, donc vous pouvez jouer à la campagne Jeux de Massacre pour ceux qui font déjà des Genesis. Il n'y aura pas de spoiler, vous pourrez vous lancer. Moi, je me suis approprié, j'ai fait ma propre histoire, donc il n'y a pas de spoiler possible par rapport à l'autre campagne. Et effectivement, c'est un jeu, et c'est ça aussi tout le sel de des Genesis, dur, difficile, où effectivement, les décisions sont importantes tant d'un point de vue individuel que pour le groupe. Et puis chacun, comme ils le savent, chaque culte a aussi sa propre ligne directrice, donc parfois, ça influence le choix du groupe. Et donc, c'est tout le but de cette campagne, c'est vraiment de faire évoluer les choses. Voilà, au niveau de la présentation. Merci d'être là, merci de nous regarder, ça nous fait extrêmement plaisir. On est super contents et ça nous fait très plaisir. Merci beaucoup. Vous êtes super impressionnants. Du coup, on est à peine en panique. C'est vrai que dans les remerciements, comme c'est vrai qu'on débute, on débute tous, c'est vrai que les premiers à être remerciés, effectivement, c'est vous. C'est vrai que l'émission ne se ferait pas si vous n'étiez pas là. Sans vous, rien n'est possible. Accrochez-vous, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus sur YouTube, à vous abonner, aussi bien sur Twitch que sur YouTube, parce que ça fonctionne aussi comme ça. Se faire aplatir comme ça, c'est vrai en tout cas. Il est temps de se dire au revoir. Dégace. Merci tous d'être passé. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Des bisous. A la prochaine.